Nous passons tout de suite à l'intervention de Benoît Mélençon et je cite ce qui est dit de lui sur Twitter. C'est lui qui m'autorise à le faire. Professeur à l'Université de Montréal, chercheur, éditeur, auteur, blogueur, administrateur, universitaire, bibliographe. Cela fait déjà beaucoup, n'est-ce pas, mais je crois que nous allons aussi lui décerner le prix du meilleur titre de ce colloque, n'est-ce pas, pour son intervention qui s'intitule justement « Les deux Jean-Jacques ». Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau et de Jean-Jacques, je ne sais pas s'il faut prononcer à la française et dire Rutledge ou Rutledge à l'anglaise, mais Benoît Mélençon va certainement éclairer cette question et beaucoup d'autres. Alors, merci. Donc, on peut imaginer qu'au XVIIIe siècle, il y ait eu beaucoup de JJR. J'en ai choisi deux. Le premier, pour reprendre la formule consacrée, n'a pas besoin de présentation. Le second s'appelle donc Jean-Jacques Rutledge. Rutledge a lu Rousseau. L'inverse n'est pas attesté. Rutledge a même imaginé une rencontre entre un de ses personnages et Jean-Jacques Rousseau. Alors, un mot d'abord sur Rutledge. Jean-Jacques Rutledge est né en 1742 à Dunkerque. Il est mort à Paris en 1794. Et c'est un de ses polygraphes, comme il y en a tant, au XVIIIe siècle. Alors, soit dans des textes anonymes, soit sous pseudonyma, il a publié une tragédie des comédies dont la plus connue est probablement le Bureau d'esprit, qui est une satire du salon de Mme Geoffrey. Il a publié des journaux, le Babillard, Calypso, le Creuset, des traités d'astronomie, des traités d'économie. Un nombre assez considérable, difficile à évaluer, en fait, de textes à la Révolution, dont de textes polémiques et politiques, pour lesquels il était souvent le porte-parole d'autres personnes. Il est également romancier, 1776, La quinzaine anglaise, 1785, Le vice et la faiblesse, 1786, Les confessions d'un anglais, 1789, Alphonsine, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que Rutledge pour la postérité ? C'est essentiellement une question. Et c'est la question de son idée d'identité nationale. Alors, quand vous tombez par extraordinaire sur une mention de Rutledge dans un traité d'histoire de la littérature, on se demande si c'est un écrivain français ou un écrivain anglais. Ce qui donne des phrases comme celle-ci. Alors, Joseph Pain qui disait « Louis-Sébastien Mercier a même travaillé au bureau d'esprit, qui apparut sous le nom de Rutledge. Cet Irlandais, né à Dunkerque et mort à Paris, ne possédait pas encore assez la langue française. » Or, il a évidemment été parfaitement scolarisé en français. Paul Van Tigham le classe dans « Les écrivains étrangers ». André Michel Rousseau en parle comme d'un Irlandais installé en France. Même Roland Mortier, en 2007, qui a republié « La quinzaine anglaise », a des expressions un peu ambiguës. Le plus anglais des écrivains français, ses origines étrangères avouées, écrivain anglo-français et, en miroir, romancier franco-britannique. Pourtant, Rutledge lui-même le disait, je cite un mémoire au roi de 1790, « Feu, mon père, naquit en France. Néanmoins, il s'y fit naturalisé. Moi-même, je suis né en France, d'une mère française, sortie d'une ancienne famille du Pont-U. » Donc, Rutledge est un écrivain français, même s'il a beaucoup joué, et j'y reviendrai, sur le doute que pouvait laisser entendre son patronyme. C'est un lecteur, c'est un admirateur de Rousseau. Alors, on trouve cette admiration dans des phrases parfaitement convenues, du genre « Le célèbre Rousseau », « L'un des plus profonds écrivains de ce siècle, ce grand homme ». Alors, je ne vais pas vous donner toutes les occurrences du nom de Rousseau sous la plume de Rutledge. Elles sont relativement nombreuses. On trouve même, alors, Rutledge déteste viscéralement, et dans plusieurs textes, Necker, on trouve sur la page frontispice de la vie privée et ministérielle de M. Necker, cet exergue « Vitam in pedere vero ». Donc, évidemment, le renvoi à Rousseau paraît assez clair. Et il va reprendre, Rutledge, la même chose dans son supplément à la vie privée et ministérielle de M. Necker. Alors, ce n'est pas sur ces textes-là que je travaillais. J'ai travaillé sur un roman de Rutledge, « Le premier et second voyage de Milord d'Astérisque à Paris », contenant la quinzaine anglaise et le retour de Milord dans cette capitale après sa majorité. Donc, en 1776, Rutledge publie « La quinzaine anglaise » et l'année suivante, il augmente ce roman qui est en un volume. Il le fait passer à trois volumes et c'est un tour de France culturel. J'extrais de ce premier et second voyage un passage du second tome. Pendant que je conversais avec mon ami, je laissais errer mes yeux sans objet déterminé sur le chemin. Depuis un instant, il s'était machinalement fixé sur un personnage qui suivait la file d'arbre dont il est bordé. Son extérieur était simple. C'était un habit brun, boutonné du haut en bas, une cravate qui, après avoir fait deux fois le tour du cou, venait tomber sur son estomac. Sa tête était ombragée par les bords à moitié rabattues d'un large feutre. En un mot, il avait de pied en cap le costume grave et régulier d'un Quaker. Absorbé dans sa rêverie, il cheminait paisiblement, sans faire attention à ce qui se passait autour de lui. Un énorme chien danois, ayant pris sa course le long d'une traverse qui croise le chemin, vient le heurter avec violence et l'étend par terre à deux pas de mon carrosse. La surprise d'un choc imprévu, la douleur de la chute, lui fit repousser un cri. Je tire le cordon, je vole hors de ma voiture et je fais relever le malheureux qui venait d'être renversé. Je ne cite que le début du texte, mais il est beaucoup plus long. Évidemment, cet homme qui avait de pied en cap le costume grave et régulier d'un Quaker qui vient de se faire renverser par un chien danois, c'est Jean-Jacques Rousseau. Souvenez-vous, dans la deuxième promenade, cette scène est racontée du point de vue de Rousseau lui-même. On est le 24 octobre 1776, amenez le montant, et Rousseau revient d'une herborisation. Donc en 1777, Rutledge publie ce texte, il le reprend lui-même dans un journal qui s'appelle le Babillard l'année suivante. On peut le lire aujourd'hui dans une version modernisée, chez Raymond Trousson, dans Jean-Jacques Rousseau, jugé par ses contemporains. Alors comment faire pour lire un passage comme celui-là ? On pourrait, c'est la perspective qu'avait retenue Ralph Lee il y a plusieurs années, essayer de voir si c'est un témoignage. Ralph Lee dit, non, ce n'est pas un témoignage. Rutledge ne pouvait pas être là parce que ce qu'il raconte est beaucoup trop romanesque. Évidemment, c'est un roman. Pour moi, la question du témoignage n'est pas la question importante ici, je la laisse de côté. On pourrait aussi se demander si on n'assiste pas là à la constitution d'une figure octoriale particulière qui est celle de Rutledge. Rutledge, en fait, s'il le considère souvent comme un anglais, c'est parce qu'il se faisait passer pour anglais. Il a joué lui-même de cette carte de l'anglicité supposée. Voilà ce qui lui permettait de se singulariser sur la scène littéraire dans le dernier quart du 18e siècle. Et c'est comme ça qu'on pourrait interpréter, d'ailleurs, le costume de Rousseau. Alors, Rousseau ne s'habillait pas comme un Quaker, mais c'est une façon de dire, moi, anglais, le voyant et ne reconnaissant pas son costume, je l'associe à quelque chose que je connais, qui est le costume d'un Quaker. On pourrait aussi prendre, troisième façon de procéder, on pourrait aussi prendre ce texte de Rutledge et se demander quelle est la place de Rousseau dans le panthéon que fait Rutledge dans le premier et second voyage, puisque c'est un tour de France culturel. Alors, on va avoir des passages sur Voltaire, par exemple, sur la comédie française, sur la comédie italienne. Et donc, il y a là un palmarès, si l'on veut, de la culture française autour de 1775. Et il faudrait se poser la question du statut de Rousseau par rapport aux autres. Je vais plutôt choisir une autre façon de procéder. Et en fait, ce que je me propose de faire très, très brièvement, c'est de me demander quelle est la place du récit de Rutledge à l'intérieur de la série des textes contemporains qui rapportent l'incident du 24 octobre 1776. Alors, qu'est-ce que ce texte-là nous permet de penser de ce petit corpus ? Alors, pour l'instant, j'ai repéré 39 textes sur une cinquantaine d'années, donc de 1776 au début du 19e siècle, donc 39 textes qui racontent l'accident de Menilmontant. Ce sont des textes qu'on trouve un peu partout en Europe et qui nous parviennent sous des formes diverses. Des articles de journaux, des recueils de souvenirs, des recueils d'Anna, des textes sur la vie de Rousseau, alors c'est raconté par Bernardin de Saint-Pierre, par Taillefer, par Corencé, des lettres, et c'est le plus grand nombre de pièces de ce petit corpus, notamment celle-ci que je cite pour le plaisir de la médisance, qui est de Voltaire du 25 décembre 1776. « Il est plaisant qu'un cynique comme lui ait été tué par un chien. » Évidemment, Rousseau serait mort, dit Voltaire, à la suite de cet accident. Il n'existe qu'un roman, celui de Rutledge, dont je vais parler, qui rapporte la chose, et bien sûr, il y a les rêveries, les rêveries sincères dans ce corpus-là, et il est bien évident qu'on ne raconte pas la même chose de l'accident de Menilmontant avant 1782, la publication posthume des rêveries, et après, les souvenirs de Lenoir, par exemple, qui sont inédits, portent précisément sur ce que Rousseau lui-même raconte dans les rêveries, « Évidemment, Lenoir n'est pas d'accord avec ce qu'il a lu. » Il a donc été beaucoup question publiquement de ce qui s'est passé à Menilmontant le 24 octobre 1776. Tous les textes, privés comme publics, qui ont été consacrés à ce fait divers et à ses conséquences, reposaient cependant sur le « oui-dire ». Aucun des témoins, si tant est qu'il y en eut, n'a pris la parole, hormis Rousseau lui-même. Court Hughes n'a pas vu l'écrivain. Il tient ses informations de la femme de celui-ci, Thérèse Levasseur. Le supplément de la gazette de Berne rapporte la rumeur publique. « Tout Paris y prend le plus vif intérêt. On ne cesse d'aller ou d'envoyer à son logis pour savoir quel est son état. » Yann de Franckville est prévenu en rentrant de la campagne, mais il ne dit pas par qui. Le pasteur Meister se fit un journal, pendant que Métra et le comte Joseph Téléki renvoient des gazettes indistinctes. Pour le courrier d'Avignon, on dit, suffit. Chez Voltaire, on prétend, dans la correspondance de Marie-Jeanne Flippon, on l'avait publié. Rien de tel chez Rutledge. Il lui faut, à lui, être plus précis. Si Rousseau est le mieux placé pour rendre ce qu'il a senti en ce soir fatidique du 24 octobre 1776, le narrateur de Rutledge, lui, offre son point de vue, en quelque sorte, comme le plus autorisé qui soit sur les événements qui se sont déroulés alors, il y était. Après tout, il est resté conscient, lui, tout du long, alors que Rousseau, lui, s'est évanoui. Donc, ce personnage sait des choses que Rousseau ne pourrait pas savoir. Le personnage narratif est le même chez Rutledge que dans la plupart des récits qui précèdent le sien. Outre Rousseau, le chien danois, un carrosse, son passager. Il s'agit bien de rapporter une chute funeste, un accident si funeste. Un agréable de la capitale va poser une question, monsieur de Saint-Fargeau. Que puis-je faire pour vous ? La réponse qu'on trouve chez Rutledge est celle qu'on lit précisément sous cette forme ou sous une forme semblable. Chez Métra, chez Grimm ou chez le pasteur Meister. Et, monsieur, lui répliqua le philosophe, tenir désormais votre chien à la tâche. Par contre, on trouve sous la plume de Rutledge des choses inouïes, ailleurs ou racontées autrement, qui servent à asseoir son point de vue. Ses prédécesseurs parlent sans détailler d'un équipage, d'un carrosse ou d'une voiture. Milor, donc le personnage principal, parle-lui d'une riche et élégante berline attelée de six chevaux fringants. Comment Rousseau, blessé, est-il rentré chez lui ? Rousseau lui-même affirme, comme la correspondance littéraire avant lui, il affirme être rentré à pied. Mais le narrateur de Rutledge dit qu'il est plutôt monté dans un fiac qui passait par là, fort à propos. Cela permettant à Milor et à Bouillac, qui sont Cicérone d'un côté, et au maître de la berline de l'autre, monsieur de Saint-Fargeau, de regagner leurs équipages. Donc, en expliquant ce départ de Rousseau, on peut donner une logique, une cohérence narrative à ce qui se passe. Pour ces trois personnages, donc pour Milor, pour Bouillac, pour monsieur de Saint-Fargeau, le citoyen de Genève est une figure publique. Le courtisan et Bouillac le reconnaissent immédiatement. On sait tout de suite, en le relevant, que c'est Rousseau. Chez Rutledge, les blessures ne paraissent pas graves, alors que les rêveries évoquent au contraire une longue inconscience et des séquelles douloureuses. On notera enfin que le passager de la voiture, dans son négligé, riche et soigné, n'est pas nommé chez Rutledge, alors que son nom circulait déjà chez Grimm et chez Marie-Jeanne Philippon. Comme si les projecteurs devaient être braqués principalement sur Rousseau, sur Milor et sur Bouillac. C'est eux les acteurs de la scène. C'est peut-être, d'ailleurs, s'il explique que l'échange entre le passager du carrosse et ce nouveau diogène qu'est Rousseau, est lieu sur les lieux-mêmes de la collision, alors que, suivant les autres récits, il aurait eu lieu le lendemain. Voilà donc une première série de façons, pour Rutledge, de ne pas dire « comme les autres », donc de se singulariser. Une autre façon de se distinguer, pour Rutledge, tient dans le choix du genre. La quinzaine anglaise était un roman d'apprentissage, une forme de reportage. Premier et second voyage de Milor, situant les événements rapportés cinq ans plus tard, donc cinq ans après la quinzaine anglaise, ne peut plus relever de ce type de roman. L'apprentissage, il est déjà fait. Mais la volonté de reportage de Rutledge ne change pas. Sous le couvert d'une bien mince intrigue romanesque, Rutledge se sert du personnage de Milor pour offrir à ses lecteurs un portrait donné pour réaliste de la société française, d'abord la parisienne, puis la provinciale. L'apparition dans un roman d'un épisode déjà bien connu, par les journaux et par les lettres notamment, en 1777, de la vie de Jean-Jacques Rousseau, peut alors être lue sur deux plans. Si ce que raconte le roman de Rutledge sur Rousseau est vraisemblable, le reste du roman doit l'être aussi. Puisque le reste du roman est vraisemblable, ce qui est dit de Rousseau doit l'être également. On assiste donc à un double renforcement de la vraisemblance d'un de ses éléments par le cadre général et de ce cadre général par un de ses épisodes. Ce double renforcement conférant une relative autorité au contenu du texte. Le lecteur est appelé à croire ce qu'il a sous les yeux. Ce serait donc la vérité. À mes yeux, ce qui importe pourtant, ce n'est pas la vérité ou la vraisemblance du récit, ou y avoir été ou pas, mais la construction de sa figure par un auteur qui essaie de se faire un nom. Je considère que ce qui se passe dans le premier et le second voyage de Millard, c'est un geste, c'est une trajectoire, c'est une stratégie pour se singulariser qui est celle de Rousseau. Pour l'essentiel, tout ce que raconte Rutledge n'est pas complètement neuf. « Tous mes lecteurs ont entendu parler de l'abobinable aventure de Rousseau a été si cruellement la victime à la butte de bénir le montant », affirme Corrancet en 1798. « Cette aventure fit grand bruit à Paris », écrit Stanislas de Chirardin en 1829. Ces deux déclarations postérieures au fait, on aurait pu les entendre bien plus tôt. Huit périodiques ont parlé de la chute de Rousseau le 24 octobre 1776, dont certains à plus d'une occasion. On connaît douze lettres sur le sujet. La mise en scène que Rutledge propose de lui-même, en revanche, est neuve. Lire Rousseau et l'idolâtrie, voilà qui est commun. Participer au récit collectif pan-européen qui s'élabore autour du citoyen de Genève, voilà qui est déjà un peu mieux. Prendre celui-ci dans ses bras et l'aider à se relever, voilà qui est rare. Raconter qu'on l'a pris dans ses bras et relevé, voilà ce que personne d'autre ne saurait faire que Rutledge. Merci. Applaudissements